... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Au menu de ce flash d'informations, la commémoration de la 162e Journée internationale des droits de la femme, la cérémonie officielle à drainer du monde à Koupella dans la région du centre-est pour penser le rôle de la femme dans l'édification d'un Burkina de sécurité, de paix et de cohésion sociale. Tour à tour, à la tribune, les discours se sont apesantis sur l'urgence de barrer la route à l'insécurité par l'autonomisation socio-économique de l'autre moitié du ciel. Ce 8 mars, des personnes physiques et morales ont été distinguées pour leurs efforts en faveur de l'épanouissement de la famille et l'avènement d'un Burkina Faso de solidarité. En France, le tout premier prix Simone Veil est décerné à la camerounaise Aïssa Doumara Gantansou. Cette militante de la cause des femmes est une survivante de la secte Boko Haram. Ce prix, remis à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, a été créé par Emmanuel Macron en hommage à l'ancienne ministre Simone Veil, décédée en 2017, et qui a défendu la loi sur la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse en France. Le prix est appelé à distinguer chaque année une personnalité ou un collectif contribuant à faire avancer la cause des femmes dans le monde. La paix et l'unité pour un pays qui fête son 62e anniversaire. Le Ghana est indépendant depuis le 6 mars 1957 et pour marquer la commémoration de cette fête de l'indépendance, les Burkinabés se sont joints à leurs frères ghanéens sur invitation du ministre régional Souleymana Alassane. Une délégation conduite par le gouverneur du Sud-Ouest a pris part à la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de ce pays voisin. C'était dans la région hyper-ouest du Ghana, zone frontalière au sud du Burkina Faso. Le Ghana sera certainement touché par cette opération d'envergure de délivrance des cartes nationales d'identité lancées il y a quelques jours au Niger. Pour l'heure, il le faut que la majorité des Burkinabés vivant sur le territoire national se procure une CNIB ou un passeport, seul document autorisé pour l'enrôlement des échéances électorales de 2020. L'Office national d'identification se déploie dans tout le pays pour faciliter l'établissement de ces documents. Et puis la délégation du Partenariat mondial pour l'éducation déroule le programme de sa visite de travail au Burkina Faso. La prise en compte de l'éducation par les autorités politiques est saluée par la délégation conduite par la directrice générale de Partenariat mondial pour l'éducation, Alice Albright. Sur le terrain, ils ont pu mesurer l'impact des réalisations faites. Les membres de la délégation ont surtout identifié les priorités afin de savoir mobiliser les ressources auprès des partenaires dans le but de répondre à l'exigence de l'éducation pour tous d'ici à 2030. Ismaël Diloma Sirima vous retrouve dans moins d'une heure pour le journal des régions. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition du journal.